ANV reproduit ici un extrait de l'article intitulé « N'imagine ni violence de Paris pour une autre civilisation » c'est ça que je disais, que j'avais dit dans le premier article c'était le noyau de l'imagine ni violence paru dans la revue réfraction numéro 5, printemps 2000 disponible contre 80 francs, 100 francs encore tu vois, auprès des amis de réfraction alors bon, il me présente, tu vois, un petit machin agrégé assistant à la Sorbonne 66-71 a volontairement fait une carrière universitaire à l'envers pour militer à la base et enseigner points de suspension dans le Cantal les points de suspension, je suis un peu... je les prête un peu, tu vois c'est toi qui avais fourni ça tu avais une petite bio oui, mais à l'époque j'avais pas trouvé la formule qu'il fallait j'aurais dû dire à ce qu'on appelle la province ah oui, pour montrer que j'étais pas... le côté péjoratif qui est pas de toi j'aurais dû lire, voilà, voilà, ça j'ai pas souligné diverses publications pédagogiques, en tant que chercheurs, plusieurs articles sur les systèmes d'écriture dans la linguistique, revue de la société internationale de la linguistique fonctionnelle, parce qu'il faut bien quand même donner confiance aux gens et tu vois, alors ça commence, pourquoi la non-violence n'est pas pour certains anarchistes une valeur parmi les autres, mais le critère de toutes les autres alors ça je recite entièrement cet article-là, enfin cet extrait-là, dans l'imagine de l'violence, tu vois, dans le chapitre 5 j'ai pris connaissance de vos documents et vous pensez bien que je suis entièrement d'accord avec vous j'ai donné ces jours-ci à Grasset un manuscrit que j'intitule Réminiscence avec en sous-titre un brique à braque fait de briques et de brocs qui allait devenir l'esprit du grenier voilà, je crois, je ne sais si j'accepterai de le publier mais de toute façon je vous adresse deux extraits de ce manuscrit qui sont susceptibles de vous intéresser oui, je me souviens, je les ai lus tu me les avais inclus dans tes pdf je les avais inclus, je ne me souviens plus je comprends très bien votre réserve, elle est gardée vert car chaque leader se considère plus vert que les autres et la compétition, là encore bat son plein ça c'est tout laborique, tu vois c'est là que je l'interroge sur la formule nouveau sans être libre ah oui, c'est très important la question me paraît être celle-ci comme tu me demandais comment tourner l'obstacle lexical auquel on se heurte à savoir l'absence d'un mot spécifique pour désigner en matière de comportement humain ce qui est nouveau sans être libre c'est moi qui ai posé la question et j'ai mis en dans la marge donc la formule est de moi elle est bien de moi, elle n'est pas de lui tu avais douté comme je croyais oui, oui, oui c'est exactement son idée, bien sûr mais tu vois vous employez quelquefois le terme manipuler entre guillemets ah oui, dans l'esprit de Grenier mais aussi ailleurs je fais maçon les processus associatifs manipuleront alors non seulement des images mais des mots ça c'est la page 162 de l'esprit de Grenier passage qui m'a aussitôt rappelé cette expression séduisante mais dangereuse par ces connotations de liberté que vous utilisez dans l'inhibition de l'action page 1, deuxième colonne avant dernière ligne alors où il se laisse enfermer dans le cadre de ses apprentissages où il manipule ses automatismes de telle façon qu'il en surgit des situations nouvelles alors c'est l'expression manipuler ses automatismes mais qui manipule ? alors en tournant mais non il n'avait pas trouvé d'autres mots et puis c'est tout quoi je proposerais le terme singulier qu'on fait dans l'article si j'ai un notre singularité individuelle deux points l'homme est capable grâce à son imaginaire de poser des rapports et des actes singuliers c'est à dire à la fois nouveau et entièrement déterminé ça développe l'idée de nouveau sans être libre en dernier ressort déterminé par les structures caractéristiques du cerveau humain et par tout ce que chaque individu a mémorisé dans le sien et dont il a ou non conscience c'est du pur laborisme oui, 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 oui oui, oui, oui c'est du pur laborisme